De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 3, du souverain degré d'union, par la suspension et ravissement. Soit donc que l'union de notre âme avec Dieu se fasse imperceptiblement, soit qu'elle se fasse perceptiblement, « Dieu en est toujours l'auteur, et nul ne peut s'unir à lui, s'il ne va à lui, ni nul ne peut aller à lui, s'il n'est tiré par lui, comme témoigne le divin Époux disant, « Nul ne peut venir à moi, sinon que mon Père le tire. » Jean 6, 44. Ce que sa céleste épouse proteste aussi, disant, « Tirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » Cantique des Cantiques, 1, 3. Or, la perfection de cette union consiste en deux points, qu'elle soit pure et qu'elle soit forte. Ne puis-je pas m'approcher d'une personne pour lui parler, pour le mieux voir, pour obtenir quelque chose de lui, pour odorer les parfums qu'il porte, pour m'appuyer sur lui ? Et lors, je m'approche voirement de lui et me joins à lui, mais l'approchement et union n'est pas ma principale prétention, mais je m'en sers seulement comme d'un moyen et d'une disposition pour obtenir une autre chose. Que si je m'approche de lui et me joins à lui, non pour aucune autre fin que pour être proche de lui et jouir de cette prochaineté et union, c'est alors un approchement d'union, pur et simple. Ainsi plusieurs s'approchent de notre Seigneur, les uns pour l'écouter, comme Madeleine, les autres pour être guéri, comme l'hémoroisse, les autres pour l'adorer, comme les mages, les autres pour le servir, comme Marthe, les autres pour vaincre leur incrédulité, comme saint Thomas, les autres pour le parfumer, comme Marie-Madeleine, Joseph, Nicodème. Mais sa divine sulamite le cherche pour le trouver, et l'ayant trouvé ne veut autre chose que de le tenir bien serré, et le tenant ne jamais le quitter. « Je le tiens, dit-elle, et ne l'abandonnerai point. » Cantique des Cantiques 3, 4 Jacob, dit Saint Bernard, tenant Dieu bien serré, le veut bien quitter, pourvu qu'il reçoive sa bénédiction. Mais la sulamite ne le quittera point. Quelle bénédiction qu'il lui donne ? Car elle ne veut pas les bénédictions de Dieu. Elle veut le Dieu des bénédictions, disant avec David, « Qui a-t-il au ciel pour moi, et que veuille-je sur la terre sinon vous ? Vous êtes le Dieu de mon cœur, et mon partage à toute éternité. » Psalm 72, verset 25 Ainsi fut la glorieuse mère auprès de la croix de son Fils. Jean 19, 25 Ah ! que cherchez-vous, ô chère mère de la vie, en ce monde du calvaire et en ce lieu de mort ? Je cherche, eut-elle dit, mon enfant, qui est la vie de ma vie. Et pourquoi le cherchez-vous ? Pour être auprès de lui. Mais maintenant, il est parmi les tristesses de la mort. Ah ! ce ne sont pas les allégresses que je cherche, c'est lui-même, et partout mon cœur amoureux me fait rechercher d'être uni à cet aimable enfant, mon cher bien-aimé. En somme, la prétention de l'âme en cette union n'est autre que d'être avec son amant. Mais quand l'union de l'âme avec Dieu est grandement très étroite et très serrée, elle est appelée par les théologiens inésion ou adésion, parce que par issel, l'âme demeure prise, attachée, collée et affigée à la divine majesté, en sorte que malaisément peut-elle s'en déprendre et retirer. Voyez, je vous prie, cet homme pris et serré par attention à la suavité d'une harmonieuse musique, ou bien, ce qui est extravagant, à la niaiserie d'un jeu de cartes. Vous l'en voulez retirer et vous ne pouvez. Quelles affaires qu'il ait aux logis, on ne le peut arracher. Il en perd même le boire et le manger. Ô Dieu Théotime, combien plus doit être attachée et serrée l'âme qui est amante de son Dieu, quand elle est unie à la divinité de l'infinie douceur et qu'elle est prise et est prise en cet objet d'incomparable perfection. Telle fut celle du grand vaisseau d'élection qui s'écriait, « Afin que je vive à Dieu, je suis affigé à la croix avec Jésus-Christ. » Galate 2, 19 Aussi proteste-t-il que rien, non pas la mort même, ne le peut séparer de son maître. Romains 8, 38 Et cet effet de l'amour fut même pratiqué entre David et Jonathan, car il est dit que « l'âme de Jonathan fut collée à celle de David. » Voyez, je vous prie Théotime, ce petit enfant attaché au tétin et au col de sa mère, si on le veut arracher de là pour le porter en son berceau, parce qu'il en est temps, il marchant des disputes tant qu'il peut pour ne point quitter ce sein tant amiable. Si on le fait dépendre d'une main, il s'accroche de l'autre, et si on l'enlève du tout, il se met à pleurer, et tenant son cœur et ses yeux où il ne peut plus tenir son corps, il va réclamant sa chère mère jusqu'à ce qu'à force de le bercer, on l'ait endormi. Ainsi l'âme, laquelle par l'exercice de l'union est parvenue jusqu'à demeurer prise et attachée à la divine bonté, n'en peut être tirée presque que par force et avec beaucoup de douleur, on ne la peut faire déprendre. Si on détourne son imagination, elle ne laisse pas de se tenir prise par son entendement. Que si on tire son entendement, elle se tient attachée par la volonté. Et si on la fait encore abandonner de la volonté par quelques distractions violentes, elle se retourne de moment en moment du côté de son cher objet, duquel elle ne se peut du tout déprendre, renouant tant qu'elle peut les doux liens de son union avec lui, par des fréquents retours qu'elle fait comme à la dérobée, expérimentant en cela la peine de saint Paul. Philippiens 1.23 Car elle est pressée de deux désirs, d'être délivrée de toute occupation extérieure pour demeurer en son intérieur avec Jésus-Christ, et d'aller néanmoins à l'œuvre de l'obéissance que l'union même avec Jésus-Christ enseigne être requise. Or la bienheureuse Mère Thérèse dit excellemment que l'union étant parvenue jusqu'à cette perfection, que de nous tenir pris et attachés avec notre Seigneur, elle n'est point différente du ravissement, suspension ou pendement d'esprit, mais qu'on l'appelle seulement union ou suspension, ou pendement, quand elle est courte, et quand elle est longue, on l'appelle extase ou ravissement. D'autant qu'en effet l'âme attachée à son Dieu si fermement et si serrée, qu'elle n'en puisse pas aisément être déprise, elle n'est plus en soi-même, mais en Dieu, non plus qu'un corps crucifié n'est plus en soi-même, mais en la croix, et que le lierre attaché à la muraille n'est plus en soi, mais en la muraille. Mais afin d'éviter tout équivoque, sachez Théotime que la charité est un lien, et un lien de perfection, Colossiens 3,14 et qui a plus de charité, il est plus étroitement uni et lié à Dieu. Or, nous ne parlons pas de cette union qui est permanente en nous par manière d'habitude, soit que nous dormions, soit que nous veillons. Nous parlons de l'union qui se fait par l'action, et qui est un des exercices de la charité et d'ilection. Imaginez-vous donc que saint Paul, saint Denis, saint Augustin, saint Bernard, saint François, sainte Catherine de Gênes ou de Sienne sont encore en ce monde, et qu'ils dorment de lassitude après plusieurs travaux pris pour l'amour de Dieu. Représentez-vous d'autre part quelque bonne âme, mais non pas si sainte comme eux, qui fut en l'oraison d'union à même temps. Je vous demande, mon cher Théotime, qui est plus uni, plus serré, plus attaché à Dieu, ou ces grands saints qui dorment, ou cette âme qui prie. Certes, ce sont ces admirables amants, car ils ont plus de charité, et leurs affections, quoiqu'en certaines façons dormantes, sont tellement engagées et prises à leur maître, qu'elles en sont inséparables. Mais, se me direz-vous, comment se peut-il faire qu'une âme, qui est en l'oraison d'union, et même jusqu'à l'extase, soit moins unie à Dieu que ceux qui dorment pour saint qu'il soit ? Voici que je vous dis, Théotime, celle-là est plus avant l'exercice de l'union, et ceux-ci sont plus avant en l'union, ceux-ci sont unis et ne s'unissent pas, puisqu'ils dorment, et celle-là s'unit étant en l'exercice et pratique actuelle de l'union. Au demeurant, cet exercice de l'union avec Dieu se peut même pratiquer par des cours et passagers, mais fréquents élans de notre cœur en Dieu, par manière d'oraison jaculatoire faite à cette intention. Ah, Jésus, qui me donnera la grâce que je sois un seul esprit avec vous ? Enfin, Seigneur, rejetant la multiplicité des créatures, je ne veux que votre unité. Ô Dieu, vous êtes le seul un et la seule unité nécessaire à mon âme. Hélas, cher ami de mon cœur, unissez ma pauvre unique âme à votre très unique bonté. Ah, vous êtes tout mien, qu'en serais-je tout vôtre ? L'aimant tire le fer et le serre. Ô Seigneur Jésus, mon amant, soyez mon tire-cœur, serrez, pressez et unissez à jamais mon esprit sur votre paternelle poitrine. Ah, puisque je suis fait pour vous, pourquoi ne suis-je pas en vous ? Abîmez cette goutte d'esprit que vous m'avez donnée dedans la mer de votre bonté, de laquelle elle procède. Ah, Seigneur, puisque votre cœur m'aime, que ne me ravit-il à soi, puisque je le veux bien ? Tirez-moi et je courrai à la suite de vos attraits pour me jeter entre vos bras paternels et n'en bouger jamais dans les siècles des siècles. Amen.